Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale, vous me l'avez demandé, je vous l'ai proposé, on va tester ensemble la nouvelle GoPro Hero 10 Cette GoPro elle est sortie il y a une semaine maintenant, ça fait une semaine qu'on la prend un petit peu en main et du coup on va vous proposer un petit test Un test rapide, on est pas des professionnels de la vidéo, le but ça va pas être de débattre sur la 4K, 1080p, 5K ce genre de truc Nous ça va plutôt être de montrer pourquoi elle est adaptée pour ce qu'on fait, pour filmer du DH, du BMX, est-ce qu'elle est bien, est-ce que ça vaut le coup ou non On va comparer un peu ça et voir ce que ça donne Donc j'ai là dans la main la nouvelle GoPro Hero 10 Et dans l'autre main, pour faire un petit comparatif, on va avoir sa cousine, la GoPro 8 Moi j'ai jamais eu la GoPro 9, donc les changements notables qu'il va y avoir pour moi déjà c'est l'apparition de cet écran juste là devant Cette GoPro 10 pour ceux qui savent pas, elle a la même forme que la GoPro 9 exactement La différence, on va avoir un nouveau processeur, ce qui va nous permettre de filmer dans des qualités beaucoup plus grandes Et notamment ce qui va nous intéresser nous, c'est le mode 4K Superview 60 images secondes Pour permettre de faire un petit peu des ralentis Ce processeur il permet quelque chose d'assez cool C'est que le... Alors, je sais pas si vous allez voir mais avant, on avait un écran qui était pas hyper fluide Maintenant on se retrouve avec un écran qui est d'une fluidité impressionnante Donc ça c'est vraiment un beau point Il y a une nouvelle fonction sur cette GoPro Hero 10 qui est très intéressante pour nous Les VTTistes notamment qui roulons beaucoup en bike park On fait beaucoup de vidéos qui durent 20-30 minutes parce que les pistes sont longues A partir de maintenant, sur cette caméra, en fait, elle enregistre toute seule, en permanence Et quand vous appuyez sur le bouton enregistré, elle peut capturer jusqu'à 30 secondes avant que vous ayez appuyé sur le bouton Donc typiquement vous roulez une piste que vous roulez tout le temps Sur laquelle vous n'avez pas besoin d'avoir spécialement des clips Vous l'avez sur le casque, prête à bondir Et là vous avez votre pote devant vous qui se crache Bah bim, on appuie sur le bouton et on n'a pas loupé le crash Donc ça, ça peut être vraiment pratique Deuxièmement, lorsqu'on est en train de filmer Si on appuie sur le bouton mode On peut placer des repères de temps qui apparaîtront directement dans l'application GoPro Donc c'est pareil, si vous filmez une vidéo qui dure depuis 10 minutes Et là vous savez que vous venez de filmer un moment un peu cool Paf, vous appuyez sur le bouton mode Et après il y aura un petit marqueur de temps directement dans l'application GoPro Donc ça c'est super cool Maintenant, on ne perd pas de temps Cette caméra, on va aller l'essayer un peu en différentes situations On va la mettre sur le casque, on va courir avec On va l'accrocher sur le chien, la mettre sous l'eau On va tout essayer et on vous fait un petit récap Let's go Donc là ça y est, on vient de passer sur la GoPro 10 On avait filmé l'introduction avec une GoPro 8 pour avoir le micro Là, on n'a pas de micro Donc ça va être l'occasion aussi de tester un petit peu le son de cette caméra Mais donc là ça y est, on filme avec la GoPro 10 C'est parti Donc là on va faire un test de stabilisation Moi je vais partir en pédalant le plus vite possible Et il va me suivre avec la caméra Et voir ce que ça donne Pour rappel, la GoPro 8 est équipée de l'hyper smooth 2.0 Et là sur la 10, on a le 4.0 Donc on va pouvoir comparer vraiment la différence entre les deux On va quand même essayer de rendre cette vidéo un peu intéressante Donc là pour l'occasion, on a sorti le street trial On va quand même essayer de faire quelques défis Histoire que les clips qu'on filme au moins aient l'air intéressant Premier défi Montez là-dessus Allez, first drive Là on a une petite idée On va se tester un truc original Ça, ça va être l'occasion de voir si c'est stable Parce que là, en termes d'installation On est sur un truc moyennement stable Et voilà, voir si on peut faire quelque chose d'original Bon bah dernier défi pour clôturer cette petite vidéo test Après on se fait un petit débrief si on n'est pas mort On l'essaie Je crois que je me serais fait moins mal si j'avais essayé Je ne le ferai pas Ça y est, on a quelques images de ce test Je vous laisse maintenant avec quelques images qu'on a filmées avant et après cette séquence Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Moi personnellement je trouve ça juste dingue ! La stabilisation c'est incroyable ! Et puis les petites fonctions qui vont avec, de pouvoir enregistrer 30 secondes avant la capture, de pouvoir marquer les meilleurs moments, de pouvoir filmer en 4K 60fps en superview, ça c'est vraiment trop bien ! Et surtout maintenant de pouvoir filmer en 4K 120fps en large, donc ça c'est trop cool, on peut faire du gros slow motion en 4K, trop bien ! Moi cette GoPro je la trouve vraiment géniale, ça va me changer la vie, vous verrez plein d'images après autour, après est-ce que je vous la recommande ou pas, ça dépend vraiment de votre usage, en soi à partir de la GoPro 8 c'est déjà un truc de fou ! Voilà j'espère que ce petit test vous aura plu, on se retrouve bientôt dans une vidéo comme ça si ça vous a plu, à plus ! Une petite précision aussi parce que j'ai reçu pas mal de questions à ce niveau là, il n'y a eu zéro bug pendant le tournage de cette vidéo ! PEACE !